Alors on reprend notre projet, mais juste avant d'aller plus loin, j'ai fait quelques modifications en off, donc je vous les présente pour pas que vous soyez surpris. J'avais une variable ici, le wallwith, je l'ai supprimé parce que j'ai envie de nettoyer un peu le code en fait, donc ça prenait un peu de place. Et au lieu d'utiliser une variable wallwith ici, j'ai remis une valeur en dur qui sera 1 et qui restera 1. Autre chose, j'avais une variable où j'avais mis le système de particules d'explosion, et bien je l'ai maintenant instancié avec le ressource.load. Plutôt que de créer une variable, je charge dynamiquement le système de particules de la même façon qu'on l'a fait pour les murs. Ce qui fait que j'ai dû placer mon particule d'explosion ici dans le dossier des ressources, de façon à ce que ça puisse être chargé. Troisième petite modification, j'ai importé un son, donc ça je l'ai importé en off, en dehors de la vidéo. J'ai juste importé un son d'explosion que je veux utiliser dans cette vidéo justement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau script. Ce script, je vais l'appeler cam par exemple. Ce script camera, on va le mettre, comme vous l'aurez deviné, sur la main camera. Et on va l'éditer. Donc je double clique dessus pour l'éditer. On va supprimer tout ça, pour l'instant je n'en ai pas besoin. Et ce script camera va contenir des fonctions que je pourrais appeler depuis mon script player. Et ça sera des fonctions, notamment qui ont un rapport avec la caméra. Mais dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est créer un petit bout de code qui va me permettre de jouer du son lorsqu'une moto va s'écraser contre un mur. Pour cela, j'ai besoin d'une variable qui sera un public audio clip. Et du coup, ça sera notre boom sfx. Donc ça c'est le audio clip que j'ai importé, le bruitage, qui est le son d'explosion. Et une fois que j'ai ça, je vais créer une nouvelle fonction, public void play boom sfx. Et cette fonction sera chargée de déclencher le son d'explosion. Pour cela, je vais faire un get component et je vais récupérer le audio source, le audio source de ma caméra. Et je vais appeler la fonction play one shot pour jouer le son boom sfx. Alors dans l'état actuel des choses, ça, ça ne fonctionnera pas, tout simplement parce que ma caméra n'a pas ce composant audio source. Si vous regardez la caméra, elle a bien un audio listener. Le audio listener, c'est le composant qui permet d'écouter, d'entendre du son. Et on n'a pas de audio source. Donc vous allez cliquer sur add component et rechercher audio source pour ajouter ce audio source. Et du coup, avoir la possibilité d'émettre un son. Vous devez ensuite ajouter le boom sfx ici pour pouvoir l'utiliser, puisque on appelle notre variable. Donc là, on a notre fonction. Et maintenant, depuis le script player, on va avoir la possibilité d'appeler cette fonction, par exemple, lorsqu'on va rentrer en collision avec un mur. Pour cela, vous allez écrire camera.main pour accéder à la main camera, .getComponentCam pour accéder au script cam. Et même ce qu'on peut faire, pour que ce soit plus joli, c'est créer une variable ici. Je vais créer une variable cam de type cam, et je vais dire que, dans le awake, je vais dire que cam est égal à ce qu'on a écrit tout à l'heure, camera.main.getComponentCam. Donc là, je récupère le script cam, une référence vers le script cam. Du coup, dans ma fonction triggerHunter2D, ici, je peux écrire cam, . Et là, je peux faire playBoomSFX, qui est la fonction qui est censée déclencher le bruitage d'explosion. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on teste ça tout de suite. J'ai le son dans le casque, mais j'ai mis suffisamment fort pour que vous puissiez entendre. Comme vous avez pu le constater, notre fonction marche. Le son se produit bien lorsque le joueur, l'un des deux joueurs, ou les deux, se plante contre un mur, et donc ça marche. Je vais retourner dans mon script cam, et là, on va créer une fonction super intéressante, qui est assez complexe, mais qui va nous permettre de mettre en place un petit effet visuel très sympathique. Alors, cette fonction, elle est, comme je vous l'ai dit, un petit peu complexe, et il y a pas mal de formules. Je ne vais pas l'écrire en live devant vous, parce que ça prendrait un peu de temps. Je vais simplement la coller, et je vais vous l'expliquer. Alors déjà, j'ai besoin de créer une variable. D'ailleurs, je n'ai même pas besoin de l'initialiser. Je vais faire comme ça. Donc, je vais vous présenter cette fonction. C'est dans une cour routine. Elle s'appelle ShakeCam, pour secouer la caméra. C'est une cour routine, donc je vais pouvoir mettre le programme en pause. Cette fonction prend paramètres, trois paramètres, la durée de la vibration, la quantité et l'intensité. Donc, je crée une variable pour stocker ma durée. J'ai le original pose, qui est la position initiale de ma caméra. J'ai ma target pose, qui est la position souhaitée. Donc, on a un état initial et un état final. J'ai ma variable boolean, que je viens d'ajouter, qui signifie, est-ce qu'on est en train de secouer la caméra ? Je mets true pour passer ça à vrai. Là, j'ai une boucle while, qui va se déclencher tant que T sera plus grand que 0. Comme je vais modifier la valeur de T, c'est pour ça que j'ai créé une variable qui stocke directement une autre variable. C'est parce qu'en programmation, l'idéal, c'est de ne pas modifier les paramètres passés, mais de créer une copie si l'on souhaite modifier la valeur au cours du temps. Là, c'est une boucle while qui va tourner en boucle. Je vais dire que si la target pose est égale à 0, je vais modifier cette target pose pour dire que la position de la caméra souhaitée est égale à la position initiale, c'est-à-dire que notre position est égale à nous-mêmes, sauf que je vais faire plus un random. Random permet de tirer aléatoirement une valeur. Et là, je vais tirer aléatoirement une valeur à l'intérieur d'une sphère, c'est-à-dire qu'on va avoir une sphère. Imaginez-vous une sphère, un rond. Et on va prendre au hasard une valeur à l'intérieur, que l'on va multiplier par le amount, donc la quantité, ce qui fait qu'en jouant avec le paramètre amount, on va pouvoir créer un chiffre plus ou moins gros pour faire plus ou moins vibrer la caméra. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'accède à ma caméra. Camera.main.transform.localposition est égale à vector3.lerp. Et là, je vais passer ma position initiale, la target pause et l'intensité multipliée par time.deltaTime. Donc en fait, tout ça, toute cette fonction lerp va me permettre de faire la transition de la position initiale à la position d'arrivée au cours du temps. Donc mettez la vidéo en pause si vous voulez recopier le bout de code pendant que j'explique. Ensuite, on va juste faire une petite condition pour calculer la distance, ça on a déjà vu, on a déjà vu ensemble. On calcule la distance entre la position d'origine et la position souhaitée. Et si elle est plus petite que 2, je remets mon target pause à 0. Ce qui fait qu'au cours du temps, statistiquement, il y a plusieurs fois où on tombera sur cette valeur et on réinitialisera ça. On diminutait au cours du temps, parce qu'il faut bien une condition d'arrêt, sinon la boucle serait une boucle infinie. Et ensuite, ici, je remets ma caméra à sa position d'origine, de façon à retrouver ma position initiale, c'est le but quand même. Et je dis que shakingCam est égal à false, puisqu'on arrête de secouer la caméra. Donc moi, ce que je veux, c'est pouvoir appeler cette fonction depuis l'extérieur, depuis un autre script. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction publique ce coup-ci, public void shake, qui prendra en paramètre les 3 paramètres que je vous ai indiqués. Et cette fonction, si la caméra n'est pas en train d'être secouée, va faire un start coroutine pour appeler notre coroutine. Du coup, ça devrait fonctionner. Dans notre jeu, au moment où on a le destroy, au moment où la moto se plante contre un mur, je peux faire un cam.shake. Et là, on va donner une durée, par exemple 0.75F, une quantité, par exemple 0.4F, et une intensité 0.4F. On va tester ce que ça donne, et normalement, on devrait avoir un petit effet visuel sympa. Par contre, non, là je me suis trompé, on peut mettre une valeur beaucoup plus grande. Oula, on peut mettre une valeur beaucoup plus grande. Pour la durée, je ne sais pas, je vais peut-être diminuer un petit peu. Hop, CTRL S, on va bien voir. Je retourne dans Unity, et on va tester. Je vais faire exprès de taper contre le mur, et on va voir ce que ça donne. Normalement, la caméra devrait trembler. Comme vous pouvez le voir, on a un super effet visuel. Je vais vous le remontrer. Cet effet visuel de caméra secoué est vraiment tip-top pour les jeux 2D. C'est quelque chose qui régale les joueurs. Ça n'a pas l'air grand-chose comme ça, mais c'est vraiment très sympathique visuellement. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Le son et la caméra. Et ce que vous pouvez faire comme exercice, c'est continuer d'ajouter des effets visuels. Je vous ai montré dans une vidéo précédente comment ajouter une lueur qui suit le personnage, avec le Trail Renderer. Je vous avais montré comment faire ça. Ce que je vous propose, c'est d'activer cette lueur Trail Renderer pendant que le joueur est en mode boost. Vous pouvez même activer des effets de particules, comme si vous étiez une fusée avec du feu, ou peu importe, pendant que vous êtes en mode boost. Ça, ça va vous permettre d'être pratiqué un peu, et puis de continuer à progresser en cherchant par vous-même. Et pareil, ça sera un effet visuel qui sera très sympathique. Donc je vous recommande de faire ça avant de passer à la vidéo suivante.